Aujourd'hui on est avec Florian Rochette, entraîneur DU19 DH. Bonjour Florian. Bonjour. Donc on va parler avec lui donc DU19. Donc vous finissez deuxième à un point du premier qui est l'an de sport, c'est Amber. Vous avez 14 victoires, 3 matchs nuls, 5 défaites. Donc pour toi est-ce que c'est une saison, est-ce que tu es satisfait de cette saison sur le plan comptable on va dire, au niveau du jeu et sur le plan mental un peu des joueurs s'ils ont fait une bonne saison, de l'état d'esprit et tout. Donc je pense comme toi là, du moins ce qui me parait important c'est la fin là, ce que tu dis, l'état d'esprit. Quand on a commencé le 5 août on est vraiment parti avec cette physionomie dans le groupe des 19 ans et avec le groupe d'ADHR. L'état d'esprit c'est la clé du succès de notre saison. Alors après si on peut dire succès de notre saison, on a deuxième place en 19 DH avec le bilan que tu nous as annoncé. Personnellement, sportivement c'est une satisfaction. On finit deuxième à un point du premier, sachant qu'on a battu à deux reprises le premier. Donc voilà on peut avoir cette fierté de ce côté-là. Après quelques regrets sur certains matchs, peut-être qu'ils nous empêchent justement d'être champions. Un exemple sur un match précis ? Ouais, les deux rencontres contre Moulin, capable de battre l'équipe de Moulin. Le match allé contre Aurillac, qu'on a laissé le point. Le match allé, le match nul qu'on a fait à Chamalières aussi. Et après un peu plus tard, si on ne perdait pas, si on n'avait pas perdu à Clermont-Saint-Jacques, juste fait nul, et bien là on pourrait se tenter d'être champion. Mais bon après, deuxième, ça reste une réussite et une satisfaction personnelle et collective. Et je félicite avant tout tous les joueurs qui ont pu s'investir et jouer dans cette équipe. D'accord. Par rapport justement au groupe, il y a certains joueurs qui ont joué, qui sont montés avec la DHR. Donc d'un côté, ça t'enlève des joueurs pour le week-end, mais ça montre aussi que le groupe a de la qualité. Donc est-ce que tu peux venir sur nous ? Le but du jeu, c'était ça quoi. On a pris le groupe, on s'est mis un peu à un groupe plus jeune, qui était susceptible de jouer en 19 ans et en DHR. Le but du jeu, c'était que les meilleurs, 19 ans, aillent se faire les dents avec la réserve. Donc dû de la relation entre Roland, Zach et Martial. Donc voilà, c'était ça le deal de départ. Et on s'y est tenu, on s'est tenu à notre feuille de route. Et puis les coachs du dessus ont toujours été à mon écoute et je pense qu'à chaque fois, les meilleurs joueurs, ils ont pu aller s'exprimer en DHR et c'est une satisfaction aussi. Et ça prouve qu'il y a une progression en interne au club. Donc il n'y avait pas de problème avec ça. Après, comme tu dis, bien sûr, ça nous affaiblit, peut-être. Mais voilà, on a déjà vu un groupe de qualité. En plus, c'est pour travailler l'avenir aussi. Ouais, on prépare l'avenir, c'est de la formation, donc il n'y a pas de souci avec ça. Bien au contraire. Ok. Alors on va venir maintenant sur les coupes. On a vu que vous avez fait un bon parcours en championnat, mais aussi en coupe. On va commencer avec, on va dire, la plus grande, la gare Bardella. Vous avez fait donc cinq matchs avant d'arriver quand très bientôt dans Gaillard où vous avez perdu 5-0, mais il y avait quand même une différence entre une équipe nationale. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce parcours ? Ben la gare Bardella, c'est un objectif de la catégorie. La preuve de la relation avec les équipes du dessus. Là, les week-ends de gare Bardella, justement, moi j'avais les meilleurs joueurs à ma disposition. Donc voilà, c'était vraiment un objectif de la catégorie pour que ça soit une récompense pour les enfants. Après, notre but, c'est que si on jouait une équipe de notre niveau inférieur, il va citer de gagner, d'aller le plus loin possible. Si on jouait une équipe de national, il va citer d'essayer de faire l'exploit. On a eu la chance de passer l'hiver, de jouer une équipe de championnat de France. Après, la marche était trop grande, on a perdu 5-0. Pas de regrets spécialement. Après, peut-être qu'on est passé un peu à côté de notre match et tout. Mais bon après, voilà, on sort la tête haute parce que ça reste une équipe du championnat de France. En plus, c'est évident avec le pro, donc voilà. On est sortis de la compétition la tête haute et ce qui a pu nous permettre, vu qu'on a fait partie des 8 dernières équipes auvergnates de la compétition de la gare Bardella, d'être qualifiés directement pour les quart final de la Coupe d'Aubern. D'accord. Donc voilà, c'est double moins de satisfaction. Et donc une autre coupe, donc celle-ci vous l'avez gagnée à la côté de toi, la coupe de l'Outlord. Donc vous avez gagné samedi. Là aussi, pas mal de matchs, moins que certaines équipes vu que vous évoluez au niveau DH. Mais voilà, c'était je pense le même état d'esprit et puis ça finit par le trophée. Donc je pense que c'est forcément de nouveau une satisfaction. Oui, donc c'était une priorité aussi de la catégorie, donc plus U18 avec les premières années, accompagné des U16, du coup, de Jérémy et de Benjamin. Oui voilà, donc c'était un groupe mixte. C'était un groupe mixte. D'une, nous on est le Puy, donc on se doit de la remporter et de bien figurer dans cette coupe. On y est arrivé, donc voilà. Pareil, c'est une satisfaction. Les trois premiers matchs, on n'a pas fait dans le détail. Avec, on a inscrit beaucoup de buts à chaque fois. La première fois, 7 contre Orec, 10 contre Tens, 7 contre Monistrol en demi-finale, alors que Monistrol a le même profil que nous. Et la finale, ce week-end a été un peu plus compliqué, un partout et on gagne 4-2 au pénalty. Et voilà, c'était l'attention. Mais donc vous trouvez le score ? Oui, le score en début de deuxième mixte. On prend un but à 10 minutes de la fin et après on gagne la séance des tirs au but, qui nous permet de ramener la coupe à la maison. Donc c'est très bien et félicitations aux joueurs et à tout le monde. Ok, félicitations en effet. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur le groupe durant cette saison ? Des conneries m'en sortent dans toute l'année. Une anecdote en particulier. Il y avait une là, que ça fait 10 saisons que j'entraîne. J'ai mes défauts comme tout le monde. L'avant dernier match en championnat, j'ai trouvé le moyen de me faire expulser. Donc ça avait envenimé un peu le match. Et moi je n'ai pas trop compris parce que voilà, c'est vraiment pas mon état d'esprit. Et après l'anecdote, les joueurs ils ont plutôt été dans le bon sens et solidaires avec moi. Et Paul Nero, mon capitaine, il marque le troisième but. Et je suis derrière la main courante et il vient me féliciter dans les bras. Et quelque chose qui me fait plaisir parce que c'est un signe de reconnaissance. Donc voilà, on va s'arrêter là-dessus. C'est une mauvaise chose qui se finit bien en fait. Ouais, ok. On va passer maintenant du coup à l'Euro. Est-ce que tu as un pronostic ? Je suis très chauvin, je suis supporter de la France. Donc j'espère que la France va le bout. Je pense que dans le carré final, on retrouvera l'Allemagne et l'Espagne aussi. Je pense que voilà. Mais ouais, je souhaite fortement que la France gagne l'Euro. D'accord. Tu as un joueur préféré ? Ouais, ouais, ouais. Non, Griezmann, même s'il a loupé son premier match, voilà. Il amène les deux choses de nouveau au foot. Ce n'est pas un grand gabarit, très français, technique, un foot qui évolue. Moi, ça me convient complètement parce que voilà, pour moi, je pense que le foot, ça reste un sport technique. Et lui, il nous montre qu'avec l'Atletico, Dune, en club et puis même en équipe de France, même si, comme je disais, il a loupé son premier match. J'espère que ça sera le joueur de l'équipe de France qui nous amènera au goût. D'accord. Bon, écoute, merci beaucoup, Florian. Encore félicitations pour cette belle saison. Merci, merci. Merci à vous. Merci. Au revoir.